Ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Et raconter des histoires en stop motion, c'est carrément contrôler, être le dieu suprême. C'est-à-dire qu'on contrôle l'histoire, on contrôle la lumière, on contrôle les décors, mais on contrôle aussi les comédiens au plus près, parce qu'on les a sculptés, on parle avec les animateurs de la façon dont ils vont bouger. L'histoire qu'on a rêvée deux ans avant, qu'on a couchée après sur papier, on va la voir s'animer, prendre vie, entourée par une équipe qui va entre 15 et 30 personnes qui vont travailler sur ce projet. J'ai été surpris parce que, pas par un prix, un prix je trouve tout à fait normal, mais d'en avoir trois, c'était un sacré choc. Au niveau professionnel, c'est une vraie reconnaissance. Le grand public connaît peut-être pas bien le festival d'Annecy, mais c'est un des plus grands festivals d'animation au monde. Tiens. Arrête, le poivre. Pour moi, avoir un prix, ça récompense le film, mais c'est surtout la possibilité éventuelle d'en tourner à un suivant. C'est quoi ce truc ? Encore un cadeau de ta mère ? On a ce moulin depuis plus de 20 ans. Quant à ma mère, laisse-la reposer en paix. Mon moral, une interprétation très personnelle, une vision sur cette terrible maladie. Là, j'avais la possibilité, grâce à l'animation, de me mettre dans la tête du malade. C'était ce regard qui m'intéressait, mais elle est très personnelle. Et je suis ravi, effectivement, que ça puisse toucher le plus grand nombre de spectateurs. Moi, je reste sculpteur et je reste avec cette vision d'un personnage. J'ai un personnage qui existe, qui est dans le monde réel, qui est un fétiche dans lequel on va insuffler de la vie. Et il y a cette magie, je pense, qui touche le spectateur. Il voit bien que ce n'est pas de la 3D. Il voit bien que ça bouge un petit peu, ça tremble un petit peu. Il y a des petites hésitations. Et puis, il voit bien que c'est des vrais décors. Quelle échelle ça peut avoir ? Ça ramène à l'univers du jouet. Et à la magie d'une sculpture qui prend vie, d'un golem qu'on a créé, dans lequel on insuffle. Il y a ce côté magique.